Musique Yo tout le monde c'est FusingGhost et aujourd'hui on se retrouve sur Overwatch Pour la deuxième vidéo que je fais sur ce jeu Alors la bêta depuis c'est terminé donc je ne pourrais pas vous proposer d'autres vidéos d'Overwatch Jusqu'au 24 mai Donc le 24 mai c'est sûr j'en refrais En tout cas vous avez pu le voir j'ai une nouvelle intro Enfin j'ai plutôt mis une intro parce que depuis mon retour sur Youtube Je n'avais pas d'intro, enfin j'avais mon ancienne Mais j'estimais que ma chaîne a changé, j'ai changé En plus mon ancienne intro était un peu pixelisée Donc pas de la meilleure qualité qu'on puisse trouver Du coup j'ai une nouvelle intro, j'ai une nouvelle intro comme vous avez pu le voir C'est vraiment cool C'est vraiment cool de mettre un peu un nouveau design sur la chaîne Je vais bientôt m'attaquer à un nouveau background, une nouvelle bannière pour ma chaîne Youtube Donc si des gens arrivent à en faire n'hésitez pas à me proposer vos créations Mon logo pour le moment je ne sais pas Je vais peut-être le laisser comme il est, j'aime bien mon petit G Ça va avec Ghost, je l'ai depuis longtemps Et je l'aime beaucoup Donc je pense garder le petit logo de ma chaîne Youtube Même si ce n'est pas vraiment un logo, c'est juste une lettre Mais je trouve ça quand même assez sympa Du coup du coup Qu'est-ce que je vais vous parler dans cette vidéo ? Je vous parlais pas mal de choses Je stream pas tant que ça sur Twitch Mais je stream environ 3 jours par semaine Donc n'hésitez pas à aller voir ma chaîne Twitch qui est dans la description Je stream du League of Legends principalement Mais je dis pas que je streamerai pas autre chose Par exemple la dernière fois j'ai stream du Overwatch J'avais aussi stream du Moontan Blade Warband pour ceux qui connaissent Et n'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez que je fasse des vidéos sur ce jeu Je peux en faire J'ai plus de 2300 heures à peu près dessus Donc je pense que ça peut être intéressant J'ai quand même pas mal de connaissances sur le jeu Et peut-être vous le faire découvrir, pourquoi pas Pourquoi pas, pourquoi pas Même si j'avais dit que sur ma chaîne Youtube Je ferai quasiment que des vidéos de lol C'est vrai Mais quasiment, ça veut pas dire totalement Donc il y aura plein d'autres vidéos sur d'autres jeux Mais ce sera quand même assez concentré sur du League of Legends Et dès qu'Overwatch sera disponible Eh ben Overwatch Parce qu'Overwatch c'est juste trop cool Ensuite Comme vous pouvez le voir je suis en gameplay avec Tracer Parce que c'est vrai que j'en ai pas trop parlé Je suis en gameplay avec Tracer C'est une... Cette vidéo regroupera donc plusieurs parties en même temps Tandoye que... Enfin je voyais pas l'intérêt en fait de faire Une vidéo par map Tandoye que les maps... Enfin des fois les parties durent moins de 10 minutes Donc faire une vidéo de moins de 10 minutes Je trouvais ça pas trop ouf Du coup je me suis dit En plus 10 minutes si c'est juste sur une map Y'a des moments où je fais rien Y'a des moments où je marche Y'a des moments où je meurs Enfin bref Du coup je me suis dit On va regrouper toutes les parties On va enlever tous les moments chiants Et on va mettre que l'essentiel C'est ce que j'ai fait aujourd'hui pour vous Voilà Victoire pour la première game Allez c'est parti Il me semble que j'ai Deux victoires, deux défaites Mais je suis vraiment pas sûr Donc pour ceux qui savent pas Je suis quelqu'un qui joue énormément Tracer Mais je joue quand même des fois d'autres champions Donc par exemple là je joue Reynard Qui a donc un tank Carrément un gros char d'assaut le truc Et il a un gros bouclier C'est ça son Son tank Enfin sa tankiness Et du coup Ça le rend vachement puissant Quand on fait des contrôles d'objectifs D'ailleurs là hop Le petit soldat 76 Qui avait activé son ulti en IM bot Parce que oui l'ulti de soldat 76 C'est le truc où Le plus Enfin J'irais pas que c'est cheaté Et je dirais surtout Enfin je dirais plutôt que c'est Noob Dans le sens où Le mec n'a Plus besoin de viser en fait Il a juste attiré Et ça tue tout le monde Nickel C'est nickel ça Du coup voilà C'est un peu gênant Mais je pense que C'est pas plus dur que ça Si on le stun Normalement Enfin il meurait assez vite De toute façon Ça reste un genre d'ADC Enfin voilà Par contre là Avec Reynard C'était une game Où j'avais pas du tout kiffé D'un moment que J'avais joué Reynard Toute la game J'avais joué Ange Non j'avais joué Ange Au tout début J'ai pas mis de partie avec Ange D'entendez que c'est un champion Carrément chiant à regarder Et chiant à jouer d'ailleurs On a vu qu'on est vraiment Toujours derrière les gens On est toujours derrière les gens Avec le petit bâton là Ah vas-y prends mon heal Et c'est pas fou C'est pas fou à regarder Du coup je me suis dit Bon on va mettre Les séquences avec Reynard C'est un peu plus drôle Surtout que je fais pas mal de fails Enfin voilà Genre par exemple Là j'ai pas empalé le mec Mais j'ai réussi après Avec mon E A le détruire A le détruire Donc oui Reynard C'est un champion Qui utilise beaucoup la Enfin qui est très fort Sur les objectifs Mais le problème C'est qu'on est fort Sur un objectif Avec un Reynard Mais si on a pas la team Qui clean Et qui tue tout le monde autour On ne peut juste rien faire On se fait juste canarder Surtout qu'il y avait Un bastion en face Du coup le bastion Le mec tire quelques balles Et je suis directement mort D'ailleurs là Il y a un petit Ramus Qui est venu du Shackle Qui m'explosait Donc c'est lui Tire Shackle si jamais Moi j'appelle ça le Ramus Et là hop Allez hop Toi j'étais bien empalé Contre le mur Mais le bastion Qui m'a littéralement Tout chouette Et là on peut me voir Un peu ragé Dans le chat Bon je l'ai mal écrit Mais c'est pas grave C'est pas grave Bon allez c'est parti On a fait une petite game Avec Reynard Mais là il y en a R'alcool On change pas trop de champion Allez hop On retourne sur Tracer C'est parti Donc on est en défense Avec Tracer Il me semble que Je vais l'estompe D'ailleurs mon autocon Elle est vachement soin Je l'aime beaucoup Je l'aime beaucoup D'ailleurs cette team Elle était vachement sympa Même si je jouais pas Tant que ça L'objectif Ce qui était cool Avec eux C'est qu'ils parlaient Souvent dans le chat Et quand on leur parle Enfin ils prenaient souvent Les rôles Dont on avait besoin Même s'ils les jouaient pas Forcément à la perfection Après je peux comprendre C'est une bêta Les gens sont pas censés Être pros D'ailleurs J'ai vraiment hâte De savoir ce que Comment dire Ce que la classée Ça va donner Je veux dire Comment ça va se jouer Et tout Je pense que ça peut être Vraiment vraiment Très intéressant Et très addictif Surtout Ça va être un jeu Un peu comme League of Legends Par rapport à certains Je pense qu'ils ont fait Beaucoup plus Mais moi je jouais League of Legends En parallèle Je streamais sur LOL Donc voilà Si jamais Je sais pas si je l'ai dit Mais je stream Tous les jeudis Samedi et dimanche Même si Même si des fois Je ne stream pas Pour telle ou telle raison Mais de toute façon Généralement Dans le titre du stream J'écris Quand c'est le prochain Histoire que Vous soyez informé Par contre Le chopper là Le chopper c'est un champion Avec Tracer S'il me grab Il me one shot Mais genre S'il loupe son grab Je le démolis Je le kite de fou J'arrête pas de reculer De lui tirer dessus Tout C'est assez fort C'est assez fort Tracer je trouve Contre chopper Malgré que le mec A 650 points de vie 650 points de vie Ouais c'est bien ça Donc c'est pas trop dégueulasse Du tout Mais je l'ai jamais joué Je l'ai jamais joué Mais ça a l'air assez marrant Dès que j'aurai le jeu Je pense que J'irai faire un tour Avec ce champion Qui a une ulti d'ailleurs Vachement sympa Où il fait genre Une tournée de manivelle Et ça fait genre Une grosse gaitling Et c'est C'est super fort C'est super fort Surtout quand il y a Beaucoup d'ennemis dans un tas Mais après si vous êtes pas Au raccord Ça vaut rien du tout Ça vaut rien du tout Du tout Du tout Mais bon Comme dit S'il y a une map Assez renfermée Assez intérieure Par exemple Quelle map Pourrait être assez rapprochée La map Sur Shanghai Sur Shanghai Avec la tour Liuru Liuru je crois Ça s'appelle Ça va y'a pas dégueu La map Pour jouer avec Chopper Cette carte-ci Je pense pas Que ce soit vraiment bien Avec Chopper Donc là il m'aggrave Hop J'utilise mon E à temps Étant donné que le gars N'est pas assez réactif Pour me tirer dessus Direct une balle Et hop voilà Comme dis-je le kite Il peut juste plus rien faire Par contre Tomber au corps à corps Avec un fausher C'est vraiment pas sympa Surtout quand on a Surtout quand on a Une tracer Parce que le mec peut S'il vise bien Il nous one shot Il peut nous one shot Avec ses fusées à pompe Et ça c'est troublant C'est même très troublant Le mec s'appelait FNC Mickey Ah j'avais jamais remarqué Quel gars il s'appelait FNC Mickey D'ailleurs c'est pas un vrai joueur Des Fnatic Qui est en En sub En remplaçant En sub Pardon Il me semble que c'est le remplaçant Des Fnatic Parce que j'ai vu Un nom assez similaire Mais je pense pas que ce soit le vrai Bien entendu Mais il me semble que c'est un remplaçant Sur League of Legends Allez défendre Il faut aller défendre Parce que bon Nous on veut la victoire Après tout Mais bon il reste 5 minutes Le convoi est assez proche De notre base Il y a très peu de chance Pour qu'on gagne cette game Très très peu de chance D'ailleurs ah j'étais que niveau 19 Je pensais que j'étais monté level 20 J'étais pensé que j'étais monté level 20 Mais apparemment pas Apparemment pas Du coup Hop Ce qui est sympa avec Avec Tracer Quand on fait des montages C'est que On peut jouer sur les dash Par exemple Quand je fais un dash Quand je débute le dash Je coupe Et en fait Quand je suis plus loin Quand je fais un dash Au bout d'un moment Parce que j'en fais toujours Des dash avec Tracer Et hop Je coupe jusqu'à la fin du dash Et du coup Ça fait une transition Complètement fluide Et j'ai même pas besoin De faire une fondue Ou quoi Et ça passe super Ça passe super J'en ai fait plein en fait Dans cette game Si vous avez fait gaffe Et c'est vraiment C'est vraiment cool en fait Du coup que je joue Beaucoup Tracer Parce que ça aide beaucoup Pour Pour les montages Et hop C'est la défaite La défaite en même temps On avait deux Tracers C'est pas ce qu'il y a De plus optimisé Donc là je me suis dit Bon je vais jouer Je vais jouer un autre champion Bon je vais pas jouer Chopper Parce que C'est un peu moche On va dire ça comme ça Je me suis dit Bon allez c'est parti On va jouer Winston Il a l'air drôle Donc c'est parti Premier saut Complètement raté Complètement raté Et je peux vous dire Que c'est pas le dernier saut Que je vais arrêter D'ailleurs j'ai pas mis Tous les sauts Que j'ai arrêté Dans le clip Parce que c'était Un peu trop énorme Mais ça arrive assez souvent Je sautais bim Et je me bouffais le mur J'étais en mode Ah très bien Très bien J'étais devant mon ordi Carrément j'arrêtais de bouger Un petit moment J'étais en mode C'était vraiment moi qui ai fait ça Ou C'est un bug du jeu je pense Ouais ça je dois laguer Pourtant on peut voir mon ping En haut à gauche Parce que oui J'ai laissé un peu Ces petites données En haut à gauche Comme ça si les gens Ça intéresse veulent voir Et voilà Il a fait son ulti Comme vous avez pu le voir Ça a un peu déchiré des fesses Allez c'est parti Hop et bim On se rebouffe un mur C'est parfait ça C'est parfait Winston On le gère totalement On est des OTP Des OTP Winston Comme on a jamais vu Hop Bim Je me suis rebouffé à un mur En sautant Bon c'était C'était moins fait exprès Étant donné que je voulais pas forcément Aller sur la rembarre Mais je me suis quand même bouffé le mur Parce que oui C'est un saut qui Qui va un peu loin à mon goût Et qu'on contrôle pas trop Donc le mec Là je sais pas si vous avez vu Mais il m'agrabe J'avais 500 points de vie Je crois que j'avais 500 points de vie Je suis pas sûr Il m'agrabe Il m'a fait venir vers lui Je suis passé de 500 à 139 points En Une balle C'est plutôt sympa On prend des tanks Mais Je pense clairement que Chopper c'est un counter de Winston Ouh bim on ulti On saute partout On fout des coups de poing On les dégage L'endroit Enfin la map La plus adéquate Pour cette ulti C'est Ilios Sur les îles grecques Vous pouvez vraiment dégager tout le monde Dans les décors Et c'est vrai Enfin c'est super puissant Par contre faut faire gaffe A pas tomber vous même avec Parce que moi ça peut m'arriver Assez souvent Je me tue plus souvent Que je tue des gens Avec l'ulti de Winston Ça c'est tri Je vous cache pas Qu'à chaque fois J'ai une petite larme Qui coule sur ma joue Et j'ai une petite musique Adéquate Qui va avec Par contre lui Je sais pas Je sais pas ce qu'il a voulu faire Mais Mais je sais pas Je sais pas Il s'est perdu je pense Alors Anzo Quand on a pas son ulti On fait pas grand chose Et bah oui Bah oui Ah salut Foucher Ça va tranquille Salut mon pote Allez Je suis pas mort moi D'ailleurs c'est quoi qui m'a heal Ah c'est le Le mec avec les petites boules Quand il fait des auto-attaques Ça fait des trucs chelous Bim Ça aide 5 victimes Ça rigole plus Et voilà le gros saut Vous avez vu Là aussi c'était une petite Une petite transition Que j'ai essayé de faire Avec Avec Winston Et les sauts Mais ça a plutôt bien marché C'était pas dégueu Parce que oui Ici on est pas qu'au commentaire On commente aussi le montage Les gars On commente le montage Qui m'a pris très longtemps Par rapport Les vidéos habituées Là Attention Je ne sais pas quoi dire Non parce que Là j'ai carrément laissé Le dernier instant Parce que C'est tragique C'est tragique ce genre de choses C'est tragique Mais j'étais obligé De le mettre dans le montage Parce que C'était tellement tragique Que j'en ai pleuré Là j'étais en train de pleurer Quand je jouais J'avais des petites larmes Qui coulaient Et ensuite je me suis fait grab Et là je pleurais encore plus Sauf que je suis vivant Du coup je me suis dit Bon Vu qu'on est en série Comme vous pouvez le voir En bas à gauche Vu que ma tête Elle a des flammes bleues autour C'est à dire que je suis en série Je me suis dit Allez On va leur montrer De quel bout on chauffe Mais on va essayer De ne pas tomber Dans le trou de nouveau Ce serait plutôt pas mal Mais bon Je pense pas Que j'aurais le temps D'avoir mon ulti Jusqu'à la fin de la game Je me suis repris Un putain de ramus Là c'est marrant Astuce Non c'est pas celle-là Mais il y a des fois Des astuces Quand on se fait tuer Par l'ulti de chacal Là je m'étais bouffé le mur Si jamais Mais j'ai fait une transition Parce que je me suis dit Oh putain On va pas encore le remettre On va pas encore remettre Un fail de ce type Donc je dis Des fois dans les astuces Ils nous disent Oui il faut tuer L'ulti de chacal Avant qu'elle vous touche Mais avec Winston Comment on la tue Avant qu'elle nous touche C'est impossible C'est impossible Elle nous touche trop tôt Notre truc électrique Ça fait aucun dégât Enfin ça fait aucun dégât De burst Ça fait pas beaucoup De dégâts sur le coup Enfin bref les gens On arrive à la fin De cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et là je suis en mode Je suis en mode gros singe J'ai énervé Moi je suis en mode gros singe Bim 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 Je leur fout tous des patates Et j'ai sauté Comme très mal De nouveau Parce que oui en fait Quand on est en ulti On peut sauter tout le temps Mais du coup Je fais tout Je suis jamais au bon endroit Enfin bref les gens J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Et à liker la vidéo Et on se retrouve Très bientôt Pour une prochaine vidéo Allez salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501